Et on en vient à l'un des faits marquants de la semaine, le festival Erling Haaland, auteur d'un quintuplet face à Leipzig, mais remplacé à la 61e minute de jeu, alors qu'il avait de fortes chances de devenir le premier joueur de l'histoire de la compétition à inscrire plus de 5 buts dans un match. Alors comprenez-vous cette décision de Pep Guardiola, ce remplacement d'Erling Haaland à une demi-heure de la fin ? C'est oui pour Samuel Lobé et non pour Serge Acapot. Place aux arguments en 40 secondes. Et on commence avec vous, Samuel. Dites-nous tout. Pourquoi comprenez-vous ces changements ? Fin de ce premier bouche-à-bouche pimenté. Place à l'arbitrage. Qui avez-vous trouvé le plus convaincant, Xavier ? Moi, 100%, mon voisin, Samuel Lobé. Quel intérêt de le laisser pour marquer peut-être un but de plus ou pas ? Il était surpris aussi parce qu'il voulait continuer. Non, il a dit un peu en plaisantant. J'aurais bien marqué un autre qu'un tu plaît. Mais bon, le record de but marqué en Ligue des Champions, on s'en fout. Ce qui compte pour le... Est-ce que Haaland s'en fout ? Pour Haaland, ce qui compte. Il l'a dit dans la même interview d'après-match. Il le dit. Je suis venu ici non même pas pour gagner la première Ligue. Ils l'ont fait sans moi, mais pour gagner la Ligue des Champions. Donc le but du jeu, ce n'est pas de marquer 6 ou 7 buts contre l'Eipzig en 8e de finale. C'est d'aller au bout et de gagner la Ligue des Champions. Et donc le point de Xavier est attribué à Samuel Lobé. Et le vôtre alors, José ? Moi, j'arrive du côté au Serge. Comment dire ? Comprenez-vous le remplacement de Haaland ? Qu'il sorte, oui, mais déjà pas à la 60e. Pourquoi le sortir donc aussi tôt ? Donc il peut le sortir, il peut le préserver. S'il doit le préserver, il a déjà marqué 5 buts. Au bout de 3 buts, de toute façon, le match était plié. Il était gagné, donc il ne le sort pas à la mi-temps. Moi, je l'aurais sorti à la mi-temps, à la 35e. Pourquoi attendre l'heure de jeu ? Il n'aurait plus sortir avant. Mais ce qui m'a surtout étonné, c'est déjà Haaland, lorsqu'il sort, il le dit lui-même à Guardiola, qu'il aurait aimé rester justement pour pouvoir marquer le 6e. Donc c'est que le joueur aussi en est quand même conscient. Aujourd'hui, on est dans un monde de statistiques. Vous êtes le premier avec vos fiches au quotidien. Lui aussi, lui aussi, et en plus de ça, ce qui m'a surpris, c'est lorsqu'on a posé la question à Pepe Guardiola, la réponse de Guardiola n'a pas été de dire non, je le préserve. C'est ça, il a répondu non, il aura le temps de faire des records. Et là, ça m'a surpris. Donc lui, il était vraiment dans un truc, bon, sort, t'en as fait assez. Mais non, c'est surprenant. Lui n'est pas rentré dans la logique de dire justement... Non, mais attendez. C'est logique. Parce que s'il se blesse à la 62e... Mais c'est parce qu'il a dit justement... Si il se blesse à la 62e, il a déjà été blessé cette semaine. Pourquoi il se fait blesser à la 62e et pas à la 47e ? C'est ça la question. Et bien voilà, parce que justement... Vous pouvez sortir soit avant, ou alors... Lui, c'est encore un quart d'heure, 10 minutes. Mais c'est un cyborg qui est préparé pour ça. Non, mais j'ai une question. Il voulait pas qu'il ait des autres triplets. Est-ce que la tête de charge commence à faire des échanges ? Mais j'ai une question, j'ai une question. Si c'était Mbappé ou Messi, on l'aurait sorti aussi ? Ah non. Ah non, mais ça c'est dans un autre contexte. C'est pourquoi Mbappé ? Je comprends pas. Mais comme quoi il est sous-coté alors ? Il est sous-coté. Mbappé au PSG ? Moi je comprends pas pourquoi il ne les sort pas, effectivement. Parce que c'est pas de De Bruyne, il se retrouve sur le banc. Non, mais on parle pas de De Bruyne. En Allende, c'est un monstre. Avec Guardiola sur le banc, Messi ou Mbappé, ils sortiraient au bout de la 60e. Mais Guardiola l'a déjà eu Messi. Il ne l'a jamais sorti à la 60e. On vous avait promis que ce soir, ça serait un particulier. Ça serait des bouche-à-bouche pimentés. Serge Akakou a défendu à mordicu son point de vue jusqu'au bout. Mais c'est un partout, un partout sur cette question. On continue le débat sur ce Manchester City à Leipzig. 7 buts à 0, score final. L'arbitrage L'arbitrage